Certains prennent le large pour changer d'air, d'autres prennent la direction des pistes de ski. Mais savez-vous que la montagne n'est pas uniquement synonyme d'oxygénation ? Elle est aussi synonyme de plats très fins, comme en témoigne le quatrième festival de la gastronomie de montagne, organisé au cœur de la station d'Oron. Les plus grands chefs de la Côte d'Azur ont déjà confirmé leur participation, à l'image de Joël Garraud qui parraine l'opération Les chefs au sommet 2015. « Venir après Jacques Chibois, après Alain Norca et Jean-François Isottier, qui était donc le fils de la montagne, entre guillemets. Et oui, je suis très fier et puis très fier de représenter Monaco, parce que vous savez qu'avec Monaco Goût et Saveurs, je vais déjà donner une leçon de goût chaque année depuis dix ans à l'école des neiges d'Oron. Et c'est pour ça que Jean-Max aussi m'a dit, ça fait trois ans, il me dit « je veux que tu sois mon parrain, je veux que tu sois mon parrain ». Et cette année, j'ai répondu positivement à son attente. Et bien sûr, je vais faire le jury le samedi et le lundi, je vais dans un restaurant. En entrée, j'ai un petit velouté de châtaigne avec une escalope de foie gras. Ensuite, j'ai une Saint-Jacques avec une petite mandarine de pays et une émulsion au citron de menton, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on reste dans le produit du terroir. Et puis après, j'ai mis un poisson, c'est une lote que je fais avec façon civée vin rouge, de manière à amener ce petit côté chaleureux en station, parce qu'il faut un plat un peu capiteux, entre guillemets. Il faut savoir que c'est donc la quatrième édition. Cette année, nous avons voulu donner un clin d'œil particulier à Joël Garot et à nos clients monégasques. Voilà, c'était un petit peu, je dirais, un juste retour des choses, puisque nous avons une superbe clientèle monégasque sur Oron, et nous en sommes très fiers. Et cette opération comprend différents rendez-vous, dans une douzaine de restaurants d'Oron, bien sûr, où vous allez pouvoir retrouver la cuisine de ces chefs, mais pas seulement. La gastronomie sera également à l'honneur à travers un marché aux produits artisanaux, des animations, des démonstrations et des dégustations. Un concours de cuisine amateur sera même organisé. On invite des chefs qui viennent très gentiment sur la station. Le premier jour, ils opèrent dans les restaurants des pistes, et le deuxième soir, dans le restaurant de la station, sur le plateau. Avis donc pour terminer aux amateurs de montagne, de ski et de gastronomie, vous savez désormais que la station d'Oron réunira vos passions le temps d'un week-end prolongé, du 7 au 9 février.